Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre Flash Information de ce mercredi 23 septembre avec une grande avancée dans la crise politique qui frappe actuellement le Burkina Faso et depuis la semaine dernière, vous le savez. Hier soir, à Ouagadougou, l'armée burkinabé ainsi que les putschistes du régiment de sécurité présidentielle sont finalement parvenus à un accord, un accord censé éviter un affrontement. Le document signé contient cinq points. Parmi ceux-ci, le RSP, auteur du coup d'état du 17 septembre dernier, s'engage à accepter le cantonnement dans sa base du camp Nabakoum II ainsi qu'à céder les postes de garde qu'il occupe dans la ville de Ouagadougou. En contrepartie, les forces armées loyalistes ont-elles promis de reculer leurs troupes de 50 km et de garantir la sécurité du personnel du RSP et de leurs familles. L'accord a été acté et présenté devant la presse dans la résidence du Mogonaba. Il s'agit du roi de l'ethnie des Mossi, majoritaire au Burkina Faso, une autorité traditionnellement très respectée. A préciser que les putschistes co-signataires de cet accord ont également accepté, comme demandé par la CDAO, de rétablir Michel Cafando dans ses fonctions de président de la transition. M. Cafando qui avait été pris en otage et renversé mercredi dernier et qui, comme son premier ministre Isaac Zida, ont depuis été libérés. Au sud du pays, le Ghana en lutte contre la corruption. Les révélations faites récemment dans le journal Le New Crusading Guide par le journaliste d'investigation Anas Aremeyo ont mis le feu aux poudres. Sa dénonciation de la corruption dans le système judiciaire du Ghana a conduit à la suspension de 22 magistrats par l'instance de supervision des juges. Anas Aremeyo affirme les avoir filmés clandestinement, en train de recevoir des pots de vin dans des dossiers allant de nomination ou encore à des jugements de complaisance. Par ailleurs, le Conseil judiciaire a ajouté que dans la même affaire, la ministre de la Justice Georgina Wood étudiait actuellement aussi la possibilité de sanctions contre 12 autres juges d'une instance supérieure. Le Conseil judiciaire tient par ses suspensions à conserver la confiance des Ghanéens dans leurs institutions et assure que les résultats de ces procédures seront bientôt rendus publics. Du côté de la population, les avis sur ce scandale sont plutôt partagés. Nous savons tous que c'est là, mais le montrer avec des preuves est quelque chose qui, très certainement, éradiquera la corruption du système. Au moins, ceux qui n'ont pas été attrapés en tirant quelque chose. Et ceux qui se préparaient à faire la même chose dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, en tireront aussi des leçons. Je suis ici pour voir si ce que j'entends est vrai ou faux. La corruption est partout, mais la corruption dans notre système judiciaire est quelque chose dont il faut parler. Donc, je suis juste ici pour voir par moi-même si ce qu'Anas a dit est vrai ou faux. Mais je connais Anas, il l'a fait dans le passé, et j'espère que je vais voir quelque chose d'extraordinaire. Ces accords avec le système judiciaire, vous savez, c'est soi-disant seigneur de notre pays. Vous savez, nous les respectons en raison de leur profession. Et nous les voyons comme ceux qui rendent justice aux pauvres. Et en faisant cela, nous les respectons. Je suis surpris par ceux qui nous jugent. Nous ne sommes même pas sûrs que le jugement qu'ils remettent est juste ou non. Je suis venu voir ce qui se passe exactement autour de nous. En Afrique centrale, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a annoncé hier un référendum sur une nouvelle constitution. Par cette manœuvre, le chef de l'État, qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, pourrait obtenir de pouvoir briguer un nouveau mandat à la prochaine élection présidentielle, élection censée avoir lieu mi-2016. Alors, selon la constitution de 2002, qui est toujours en vigueur actuellement, le président de 72 ans est en effet frappé par la limite d'âge ainsi que l'interdiction d'exercer plus de deux mandats présidentiels. Alors, même si M. Sassou Nguesso prône l'ouverture à l'opinion publique grâce à ce référendum, l'opposition l'accuse, elle, d'ouvrir la voie à une grave crise dans le pays. Au Soudan du Sud, ce plus jeune pays du monde qui n'a acquis son indépendance du Soudan qu'en 2011, les violences qui frappent le pays depuis décembre 2013 ont forcé 190 000 réfugiés à traverser la frontière, cherchant ainsi refuge à Khartoum, au Soudan. Là-bas, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a lancé un programme en partenariat avec les organisations non gouvernementales pour soutenir les soudanaises, notamment victimes de violences sexuelles. Reportage. Les hommes politiques du Soudan du Sud ne semblent pas prêts de trouver une solution au conflit. Mais la situation est urgente. Le bilan de la guerre civile ne cesse de s'alourdir. En première ligne, les femmes. Evalina est allée trouver refuge à Khartoum, la capitale du Soudan. Enlevée par des soldats, elle a subi des viols à répétition. Je suis restée avec eux pendant deux mois. Puis je suis allée au camp des Nations Unies en septembre. Je me suis enfuie et j'ai retrouvé ma famille. Je suis allée faire des tests médicaux. On s'est rendu compte que j'étais enceinte. J'ai accouché le 26 avril. La plupart des cas concernant les Sud-Soudanais sont des cas de viol. Depuis que les conflits ont éclaté au Sud-Soudan, il doit faire face à ce problème. En 2013, le président Kir accuse son numéro 2, Riek Machar, de fomenter un coup d'Etat. La plus jeune nation du monde plonge alors dans le carnage. Le mois dernier, les chefs ont signé un traité de paix. Mais malgré les pressions internationales, les combats se poursuivent. Il n'y a pas d'accord réel à l'heure actuelle. Seulement un accord de paix imposé. Par conséquent, il est prévisible que c'est la peur qui règnera et non la vraie paix. Tandis que les chefs du pays campent sur leur position, les populations continuent de souffrir. L'aide humanitaire doit redoubler d'efforts pour nourrir des millions de personnes affamées qui n'ont plus de toit. Ceux qui fuient essaient de se reconstruire, loin des violences de la guerre. Nous l'annoncions dans notre journal du soir, Vox News d'hier, le constructeur automobile allemand Volkswagen est dans la tourmente. Le scandale des moteurs diesel trafiqués de la marque a pris une plus grande ampleur encore hier mardi. Volkswagen, dont le titre avait déjà perdu 23,18% de valeur à la bourse de Francfort en deux jours à peine, a admis depuis que 11 millions de ses véhicules dans le monde étaient effectivement équipés de ce fameux logiciel de trucage au test antipollition. La découverte avait été faite par le Kelly Blue Book, ce très sérieux guide automobile aux Etats-Unis. La chute vertigineuse de l'action Volkswagen s'est poursuivie encore avec une nouvelle perte de 19,82% supplémentaire lors de la séance d'hier à Francfort. Et au cours de la journée d'hier, le PDG du groupe Martin Winterkorn a également présenté ses profondes excuses. Il a également promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Écoutez sa déclaration. Les irrégularités dans les moteurs diesel de notre groupe vont à l'encontre de tout ce que représente Volkswagen. Je n'ai pas encore la réponse à toutes les questions. Nous allons tout faire pour les éclairer. Je vous donne ma parole que nous allons procéder avec tout cela, avec la plus grande franchise et transparence. Je suis infiniment désolé que nous ayons déçu la confiance. Je m'excuse profondément auprès de nos clients, des autorités et de l'opinion publique dans son ensemble pour cette faute. Et Volkswagen qui pourrait devoir payer jusqu'à 18 milliards de dollars, soit 16 milliards d'euros d'amende, rien qu'aux Etats-Unis. Et ceci sans compter le coût des rappels et d'éventuelles procédures en justice, est également sous le coup d'une autre plainte. Elle a été déposée à Sao Paulo, au Brésil, où d'anciens travailleurs et des militants accusent le groupe automobile allemand d'avoir permis la torture ainsi que la persécution d'opposants. C'était sous la dictature militaire brésilienne entre 1964 et 1985. Restons à l'international, en Grèce plus précisément, où Alexis Tsipras vient de nommer son nouveau gouvernement. Le Premier ministre grec de gauche a nommé hier les membres de sa nouvelle équipe gouvernementale. Il a notamment reconduit au stratégique poste des ministères des Finances l'économiste pro-européen Euclide Tsakalotos, celui-ci qui avait été l'artisan du nouveau plan de sauvegarde de la Grèce. Euclide Tsakalotos aura la difficile tâche de mettre en œuvre les réformes qui ont été réclamées par les créanciers. La nouvelle équipe issue des législatives de dimanche dernier, les deuxièmes en huit mois, comprend également de nombreux ministres du précédent gouvernement d'Alexis Tsipras. Parmi eux figurent le ministre de l'Économie, du Développement et du Tourisme, Georges Statakis, ainsi que Nikos Kotsias, ministre des Affaires étrangères. Au total, le nouveau gouvernement comprend 16 ministres et une trentaine de ministres adjoints et de secrétaires d'État, dont 7 femmes. Nous vous l'annoncions hier, l'Union européenne a adopté la répartition de 120 000 réfugiés parmi les 28 États membres de l'Union européenne. L'adoption de cette décision mardi à une large majorité a fait fi de l'opposition de 4 pays de l'Europe de l'Est, à savoir la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, ainsi que la Slovaquie. Je vous propose d'écouter ces commentaires de différents officiels de l'Union européenne. Nous avons un résultat. Nous avons décidé aujourd'hui, avec le Conseil des ministres européens de l'Intérieur, de répartir dans les différentes villes européennes 120 000 réfugiés vulnérables en provenance de l'Italie et de la Grèce en particulier. Dans des cas de situation d'urgence particulière, dans certains pays, 54 000 réfugiés de ces 120 000 pourraient être relocalisés. Si le Conseil jaille d'aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire qui nous lie face à la situation migratoire, elle constitue incontestablement cette décision prise par le Conseil jaille, une étape importante qui en appelle d'autres, concernant notamment le contrôle de nos frontières et le dialogue avec les pays de promenade. L'Europe ne peut pas accueillir l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui dans les camps de réfugiés. Et alors que le sort des réfugiés se règle difficilement en Europe, vous le voyez, un ancien demandeur d'asile afghan se souvient de son périple, et ce, avant de s'installer à Sydney, en Australie. 16 ans après, Riz Vakil se sent toujours un réfugié dans ce pays qui a pourtant accepté d'accueillir 12 000 réfugiés irakiens et syriens. La crise migratoire en Europe est bien loin d'ici. Pourtant, de l'autre côté du monde, l'Australie va accueillir 12 000 réfugiés syriens et irakiens, malgré une politique jusque-là très restrictive envers les demandeurs d'asile. Riz Vakil était de ceux-là. Il est arrivé d'Afghanistan à 18 ans et a dû partir de rien. Je voulais étudier, mais je n'avais qu'un visa temporaire qui m'obligeait à payer des frais de scolarité énormes pour pouvoir étudier. Je ne pouvais pas me le permettre. Alors j'ai dû trouver du travail pour m'installer. C'était dur. Il lui a fallu 11 jours de traversée sur un bateau de fortune pour gagner l'Australie depuis l'Indonésie. Des bateaux, aujourd'hui repoussés par les gardes-côtes, paradoxalement, ceux qui sont acceptés bénéficient d'un programme d'installation très efficace. Une nouvelle vie est un défi, n'importe où et pour n'importe qui. Tant qu'ils sont décidés à passer à autre chose, ils peuvent y arriver. Beaucoup de réfugiés avec qui nous travaillons sont très résistants. Ils sont qualifiés et ils sont prêts à faire partie de la société australienne. La décision du gouvernement d'accueillir des Syriens et des Irakiens était mal reçue par une partie de l'opinion. Mais pour Rees, l'Australie doit se rappeler qu'elle s'est construite grâce à l'immigration. Le gouvernement australien, les Australiens aussi, ont ouvert leurs bras dans le passé aux réfugiés. Et ils peuvent le faire encore maintenant. Les gens sont prêts à aider. Je pense que le gouvernement devrait écouter la majorité des Australiens. L'Australie accepte environ 14 000 réfugiés chaque année, auxquels s'ajouteront exceptionnellement 12 000 personnes de plus. Une goutte d'eau comparée aux centaines de milliers de migrants qui fuient l'Irak et la Syrie. Terminons notre flash information avec un mot de sport et le retour du tennisman franco-camournais Yannick Noah à la tête de l'équipe de France pour la Coupe Davis. Hier, en conférence de presse à Paris, celui qui était encore le seul Français à avoir jamais été champion de Roland-Garros, c'était en 1983, a déclaré vouloir faire preuve d'autorité avec ses joueurs qui devront d'ailleurs adhérer à son plan pour gagner le trophée de la Coupe Davis. Yannick Noah a été nommé lundi aux commandes des Bleus après l'éviction la semaine dernière d'Arnaud Clément qui avait fait les frais de son échec en quart de finale cette année de la Coupe Davis contre la Grande-Bretagne. Écoutons ses détails sur la façon dont Yannick Noah dirigera son équipe française à la Coupe Davis. Très excité, honoré, c'est pas rien. Je pensais pas que j'allais me retrouver là à répondre à vos questions en tant que capitaine d'équipe de Coupe Davis. J'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi, toujours eu ça, toujours cette flamme, toujours cette passion pour la Coupe Davis, pour le jeu. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un timing. Je me retrouve là. Je suis vraiment excité parce que je sens vraiment que j'ai des joueurs qui sont derrière moi et prêts à tenter cette aventure tout en sachant qu'il y a un petit pincement au cœur parce qu'on a tous des relations proches les uns avec les autres et du respect. Du respect pour Arnaud qui a fait le maximum, qui est certainement blessé aujourd'hui, mais qu'on respecte et qu'on tous, on sait très bien tout ce qu'il a fait, on sait très bien le joueur qu'il est, on connaît tous très bien son état d'esprit. Je vais essayer de garder ça et d'aller encore un petit peu plus loin. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 23 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.